Les AssureTech, oui, c'est indispensable. C'est aussi pour ça que Darva rentre dans le dispositif French AssureTech. L'IAZ chez Darva, c'est un acte stratégique de l'entreprise parce que ça nous permet de toujours apporter de la valeur ajoutée à nos applications et à ce que l'on fait habituellement et ce que l'on fait depuis 35 ans en termes d'innovation. C'est juste le sujet de l'année. On voit qu'avec l'explosion de chaque GPT, on arrive à quelque chose où tout le monde se jette dans l'IA. Enfin, on lance concrètement des idées qui fonctionnent. C'est impossible en fait. Elle apporte tellement d'intérêts en termes d'efficacité opérationnelle, de possibilités d'automatisation, d'analyse de fraude, d'évaluation des risques, tout ce qu'on veut là-dedans, c'est pas possible de passer à côté. Après, il faudra prendre en compte aussi l'aspect éthique et réglementaire qui a quand même un gros pavé sur la partie intelligence artificielle. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Les Assurtech, oui, c'est indispensable. C'est aussi pour ça que Darbar entre dans le dispositif French Assurtech. C'est que ça nous permet d'accéder à des startups plus facilement et commencer à travailler avec elles sur des sujets divers et variés autour de l'IA et différents axes métiers. Les Assurtech sont des startups qui sont agiles, rapides. Forcément, des synergies avec elles, ça facilite l'innovation, ça facilite l'intégration dans des solutions et des contextes plus structurés. Sous-titrage Société Radio-Canada